Bonjour mes amis, aujourd'hui nous sommes au cartedrome de Tula. C'est un cartedrome ouvert mais très petit et je veux parler de certains résultats de nos travaux au cours des derniers mois. C'est logique de commencer par le karting. Je pense qu'à ce jour nous avons déjà effectué les tests finaux de notre kit électrique mais il reste encore un peu de travail. Je ne vais pas parler des détails mais je vais vous expliquer brièvement. Donc la vitesse moyenne sur cette très petite piste où il n'y a absolument pas de ligne droite mais que des virages est de 40 km heure soit 11 mètres secondes selon les capteurs. Les experts disent que c'est un très bon résultat c'est à dire que pour les amateurs de karting pour la location c'est même trop on n'a pas vraiment besoin de vitesse si grande. Eh bien on va travailler pour améliorer un peu les détails et dans un proche avenir nous irons à la grande piste à Podolsk. Là nous allons aussi voir les vitesses et je suis sûr que nous allons y marquer un record. La dernière fois notre karting modernisé pour la location y attend la vitesse de 82 km heure et à présent je pense que nous sommes déjà prêts à attendre une centaine de kilomètres heure. Donc les dernières nouvelles concernent bien sûr nos partenaires investisseurs qui sont venus du Vietnam. Un grand groupe de partenaires vietnamiens sont venus, ils ont visité la société Sevelmash à Zelenograd, ont vu que la production était presque prête à être lancée. Je pense que d'ici fin juillet nous pourront déjà voir que l'entreprise a commencé son fonctionnement dans un certain mode. La chose la plus intéressante pour moi c'est que la société de production ressources ait pu montrer à nos visiteurs vietnamiens presque tous ses véhicules. Nos partenaires ont pu tester le quad, le bateau, les remorqueurs électriques. En général ils ont eu beaucoup de plaisir, nous avons passé toute la journée dans la nature et ils étaient tout simplement ravis. Puis jusqu'à leur départ, ils ne parlaient que de ce grand plaisir de tester les véhicules utilisant la technologie Slavyanka. Beaucoup de vietnamiens ont dit que probablement les bateaux et les motos seront en demande au Vietnam. Nous prévoyons de travailler dans cette direction et de coopérer. Eh bien, puisque j'ai parlé de bateaux, il faut dire que les travaux sont en cours, nous n'avons rien abandonné. Les travaux sur les bateaux se poursuivent en Indonésie où ils fabriquent un bateau solaire. Presque tout a déjà été acheté mais comme les gens ont leur travail principal qui leur permet de gagner leur vie, ils ne peuvent pas se consacrer entièrement à la modernisation de ce bateau solaire. Il y a déjà un modèle, on m'a envoyé les descentes techniques et dans un proche avenir, un nouveau bateau léger sans pilote sera fabriqué. L'année dernière, en novembre, je me suis rendue en Macédoine du Nord. Nous avons eu d'excellents résultats. Le bateau se déplaçait à 32 ampères pendant 40 minutes, ce qui est en fait un très bon résultat, un résultat impressionnant. Les Macédoniens eux-mêmes nous ont proposé de créer un bateau solaire pour organiser des voyages touristiques, pour montrer que les premiers moteurs électriques sont apparus et que nous respectons l'écologie. Ce travail bien sûr est en cours mais pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. J'espère qu'à l'automne, peut-être déjà cet été, quelque chose va bouger et nous pourrons vous dire et montrer à quelle étape se trouve ce projet. Quoi d'autre ? Plus récemment, probablement il y a un mois, la société ressources a commencé à montrer des voitures modernisées en utilisant la technologie Slavinca. C'est-à-dire que ce sont des voitures électriques avec non moteurs. Nous avons montré une voiture Oka, c'est un projet très intéressant. Pourquoi ? Parce que son propriétaire l'a modernisé lui-même, de ses propres mains. Il n'a consulté que nous et il a tout acheté avec son argent. Cela suggère qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la technologie et qui s'y intéressent. Ils peuvent utiliser nos moteurs en fonction de leurs propres capacités. Par exemple, Igor Korkov. Il s'est engagé dans un projet très sérieux de la Lada Elada. Il a rebobiné le moteur en utilisant les technologies Slavinca. Le moteur s'est avéré économique. Cette Lada Elada fonctionne bien et dans son proche avenir, je prévois de la lui emprunter. Peut-être même que je vais la conduire de Voronezh à Obninsk. Certes, cela prendra quelques jours car une charge rapide n'a pas été prévue et la charge lente prend de 8 à 10 heures. Pourquoi je veux lui emprunter ? Pour faire des tests sérieux, c'est-à-dire vérifier tout du début à la fin, combien elle passe vraiment en mode mixte et en mode haute vitesse. Et puis, mes amis, le site web de la Société de Production Ressources sera bientôt mis en service. Nous y travaillons. Là, nous parlerons de nos véhicules, de nos projets. Tout pourra être vu. Nous parlerons des conditions dans lesquelles vous pouvez coopérer avec nous et peut-être même là, nous créerons une page où il sera possible d'acheter des engins que nous avons déjà testés. En fait, nous avons de plus en plus de ces modèles en test. Je pense que nous pouvons en mettre en vente. Les véhicules ont fait leur preuve. Ils peuvent être commercialisés. Par conséquent, sur le site web de ressources, nous publierons également tout cela. Eh bien, merci à tous pour votre attention. Ce fut un grand plaisir aujourd'hui de parler de ce que nous avons déjà fait et de nos projets. Bonne chance. À bientôt.